Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Elisa, professeure de danse et directrice artistique de l'école de danse Tudioca. Aujourd'hui, on va voir un enchaînement de stretching pour les personnes seniors ou à mobilité réduite. Vous allez avoir besoin d'une chaise plutôt stable, sur laquelle vous pouvez vous soutenir facilement, donc éviter les chaises pliantes par exemple. Et puis c'est parti pour notre cours de stretching. Alors ce cours, c'est un cours que je propose à un public senior, donc dans la maison des seniors à Nice. Je vous rappelle que l'école Tudioca est partenaire du programme Carte Senior de la ville de Nice. Donc si vous avez la carte senior, vous bénéficiez de réduction à l'école. Donc pour ce cours, une chaise, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et on est parti. On va commencer à l'arrière de la chaise, ça va être notre soutien. Donc prenez une chaise avec un dossier pas trop haut, il faut que vous ayez quand même les bras assez relâchés. Je vais garder la main gauche sur la chaise, je vais monter mon bras droit sur le côté, je vais venir m'étirer. Et à l'expire, je vais me laisser pencher vers la gauche. C'est de bien relâcher mon bras gauche. Je peux même relâcher le bras le long du dossier de la chaise. Puis je reviens à l'inspire et à l'expire, je relâche mon bras. Je ramène la main droite sur la chaise, je monte le bras de haut, je m'étire et j'expire. Je vais à l'arrière. Je reviens. On va faire ça plusieurs fois. Essayez vraiment de sentir à l'inspire le bras qui monte, qui s'étire, comme si vous vouliez attraper quelque chose là-haut. Et à l'expire, tout le corps qui s'étire. Je n'essaye pas d'aller vers le bas, j'essaye au contraire de viser plutôt la diagonale, comme si je voulais attraper quelque chose toujours dans le plafond. Vous allez sentir un étirement assez intense sur le côté. J'inspire, je reviens. J'expire, je relâche. J'inspire au bras gauche. J'expire, je descends à droite. Relâchez bien votre épaule droite, ne gardez pas de tension. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je relâche. Encore une fois de plus, inspire et étire. Expire, relâche. J'essaie de regarder sous ton aisselle vers le plafond. Inspire, reviens. Expire, relâche. À gauche, inspire et étire. Incline-toi. Regarde sous ton aisselle. Appuie bien ton pied gauche au sol. Reviens. Et relâche. Je vais relâcher un petit peu mes bras. Je vais prendre une grande inspiration, monter les deux bras. Je vais enlacer mes mains ici. Mes doigts et je vais pousser les doigts vers le ciel. Je m'étire. J'essaie de bien relâcher mes épaules. D'ancrer au maximum mes pieds dans le sol. Et je vais relâcher. Je vais venir enrouler les épaules. J'inspire, je vais monter les épaules vers les oreilles. À l'expire, je recule mes épaules. Et je relâche. J'inspire, je m'étille. J'expire, j'expire vers l'arrière. À l'expire, je m'étille. Et j'expire vers l'arrière. Inspire, monte tes épaules vers les oreilles. Expire, recule les épaules. Et relâche. On continue. J'inspire, remonte. J'expire, je relâche. Encore une fois. Expire. Et expire. Relâche. Je vais venir relâcher la tête sur le côté droit. Je vais ramener mon bras droit au-dessus de ma tête. Je n'ai pas la peine d'appuyer. C'est là justement uniquement la main. Il faudrait y voir. Et avec la main gauche, je vais pousser vers le bas comme si je voulais pousser quelque chose vers le sol. Et là, je vais bien respirer. Je vais relâcher mon épaules. Relâcher ma mâchoire. Je vais relâcher mon bras droit. Je vais juste laisser rouler la tête vers le bas, menton dans la poitrine. Je vais redresser ma tête au centre. Je place ma tête vers mon épaules gauche. Je relâche bien. Je viens ramener la main au-dessus juste pour donner du poids. Si déjà comme ça, je sens que ça tire suffisamment, je reste comme ça. Sinon, je pousse la main vers le sol comme si je voulais pousser quelque chose en bas. Je respire bien. Je vais bien relâcher mon épaules. Et je viens relâcher le bras, l'autre. Je ramène le menton dans la poitrine. Et je reprends. À nouveau, je prends une grande inspiration. Je monte les bras vers le ciel. Je viens m'étirer au maximum. Et à l'expire, je relâche. Je vais venir prendre ma chaise. Je vais mettre deux coups de pouce. Vous voyez. Je vais garder les mains sur ma tête. Je vais mettre légèrement en arrière. Je vais fléchir mes joues. Ici, je vais m'aider de la chaise comme d'un support. Je vais venir arrondir le dos. Vous voyez un petit peu la distance que vous voulez avoir. Ce qui est à l'aise pour vous. Donc ça, c'est vraiment un support pour vous aider de basculer en avant. J'arrondis. Je rentre la tête. Et j'essaye de pousser l'espace entre les homopâtes vers le ciel. Comme si vous voulez repousser l'attache de votre soutien-gorge vers le plafond. On va prendre bien l'ombril. Ici, je vais revenir le dos long et je vais pousser la poitrine vers le ciel. À nouveau. Je souffle. J'arrondis le dos. Je léchis mes genoux. Je rentre la tête entre les bras. Et je repousse au maximum l'espace entre les homopâtes. Inspire. Redresse-toi. Pousse la poitrine vers le ciel. Et j'arrondis le dos. Souffle, 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 souffle. Et inspire-toi. Je vais selle dos articulée contre moi. Et à nouveau. J'arrondis. Je vais rentrer la tête. Très bien. Je vais venir tranquillement. Je vais garder les mains ici sur la chaise. Je vais essayer de garder au maximum les jambes tendues. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je vais laisser glisser mes bras devant moi. Et je vais venir essayer d'aplatir le dos maximum. Vous voyez, en fonction de l'écart de vos pieds. Donc, la chaise, elle est là comme un soutien. Je pose là. Moi, j'ai les avant-bras posés. Vous pouvez poser les mains. Là, j'essaye de venir étirer mon dos au maximum. Donc, de pousser les fesses vers l'arrière. De pousser la tête vers l'avant. Je rentre sur le nombril. J'efface la courbure. Et je reste. Je respire bien. Je peux garder les jambes tendues. Ou bien, légère flexion. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop à l'arrière de vos jambes. J'étire. Et je respire. Je vais bien pousser les fesses en arrière. Très doucement, en mettant de l'appui de la chaise, je peux léchir mes bras. Et je vais redresser, dérouler tranquillement. Je vais prendre une grande inspiration, monter les bras vers l'arrière. Et à l'expire, je vais marcher. Je vais faire la même chose. Je prends mon appui devant moi. Je pousse les fesses vers l'arrière. J'allonge les bras devant moi. J'étire mon dos. Donc, mes sensations, je rentre le nombril. J'efface la courbure du dos. Et simplement ici, je vais venir plier la jambe droite. Et la tente. Je plie la jambe gauche. Et la tente. Allons. Droite. Tente. Gauche. Tente. Si vous avez du mal à rester avec le dos, vraiment le buste parallèle au sol, vous pouvez remonter légèrement. L'essentiel étant d'avoir le dos droit. Donc, même si vous n'êtes pas le buste allongé sur le sol, c'est pas grave. Sur le sol. Parallèle au sol, plutôt. Voilà. Restez un peu plus haut. La seule chose, pensez au maximum à étirer le dos. Très bon. Je vais plier les deux, dérouler mon dos. A nouveau, je prends une grande inspiration. Je vais monter le bras vers le ciel. Et à l'expire, je ramène vers le bras. Je vais venir me placer à côté de ma chaise. Ici encore, elle va me servir d'appui. Et je vais travailler un petit peu la mobilité de la hanche. Donc, je vais placer la main sur la taille pour surtout vérifier que ma hanche ne va pas monter. J'essaye de bien garder les hanches au même niveau. La chaise, elle est là comme soutien pour que je ne perde pas l'équilibre. Je vais commencer tout doucement simplement par décoller mon talon à droite. Et j'inverse. Je décolle à gauche. Donc, allez-y doucement. On étire un petit peu les orteils, la pointe du pied. Je respire bien. Et j'altère comme ça, tranquillement, des demi-pointes avec l'appui. Je respire bien. Je fais des petits pédales. Vous pouvez aller aussi vite que moi. Ou bien, si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer un petit peu. Là, c'est vous qui voyez la vitesse. J'inspire bien. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore. J'inspire. Et j'expire. Très bien. Je vais venir prendre appui avec le pied gauche, la main gauche à côté de la chaise. Et je vais monter ma jambe droite devant. Je vais ouvrir ma hanche sur le côté. Et je vais revenir vers l'avant. J'y vais doucement. Je contrôle bien ma hanche. J'ouvre sur le côté. Je suis obligée d'aller très loin. Et je reviens devant. Et je reviens devant. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je reviens. Voilà. J'essaie de garder le pied relâché devant moi. Et je travaille dans ma hanche. Une belle mobilité. Très bien. Encore. J'inspire. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je vais relâcher ma jambe. Je peux relâcher un petit peu de chaque côté. Dernier exercice sur le côté droit. Et on fera la même chose à gauche. Cette fois, je vais garder toujours l'appui ici. Je vais décoller ma jambe droite. Et je vais faire des tout petits ciseaux sur le côté. J'essaie de ne pas monter ma hanche. Je vais sentir le fessier se contracter. Et je respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Travaillez en conscience. Là, on étire et en même temps, on renforce. On étire parce qu'on pousse le talon. Vous avez vu mon pied est flex. Je vais étirer mon mollet. Et je renforce. Ça vous le sentez au niveau du fessier. Et au niveau de la jambe de terre qui commence aussi à chauffer. Et je relâche. Je relâche mes jambes. Très bien. Et je vais faire la même chose du côté gauche. Vous pouvez tourner. Moi, je vais changer la chaise de côté. Pour vous avoir toujours face à moi. Je suis ici. Je place ma chaise sur le côté. On est reparti pour les pointes de pied. Je pousse ici. Et je chauffe. J'alterne. Je décolle bien mon talon du sol. J'essaye de forcer sur le coup de pied. À mon rythme. Sans se faire mal. L'idée, c'est de venir étirer les orteils, étirer les chevilles. Et je respire. J'inspire. J'expire. 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 J'inspire. J'expire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Bien sûr, vous pouvez accélérer si vous le sentez. Allez-y à votre bras. Et puis tranquillement. Je relâche. Je peux bouger un petit peu les jambes. Je ramène mon genou gauche devant moi. Le pied est relâché. Et je vais ouvrir sur le côté. Ouvre. Et refaire. J'inspire. J'expire. 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 Or. Et refaire. On va mettre du leэт. Il y a un peu plus. Or. Et refaire. Relâche ta jambe. Relâche un petit peu de chaque côté. Et à nouveau sur le côté, en veillant ne pas monter l'arrière. Je garde la roche soit en bas. Et je plohl. Je flexe bien mon pied. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche. Inspire. expire, 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 expire. Poussez bien le talon pour étirer le mollet, allongez la taille, ne vous laissez pas retomber, servez-vous de la chaise comme d'un support, ne vous laissez pas non plus tomber sur le côté de la chaise, elle est là pour vous aider à garder l'équilibre et si vous le sentez, pourquoi pas lâcher la chaise, elle est là de toute façon si vous perdez l'équilibre, essayez de travailler un petit peu votre équilibre, si vous le sentez, ce n'est pas une obligation, toujours la respiration. J'inspire, et j'expire, j'inspire, et j'expire, j'inspire, j'expire, j'expire, j'expire. Allez, deux de plus, courage, et allez. Relâchez bien, à nouveau prendre une grande inspiration, étirez-vous, 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 et soufflez, relâchez. Et on va venir cette fois s'asseoir sur la chaise. Je vais venir m'asseoir au bord de ma chaise pour avoir vraiment les pieds dans le sol. Si vous n'avez pas les pieds dans le sol, mettez quelque chose sous vos pieds, une brique, un livre, un petit dictionnaire, un marche-pied, pourquoi pas. Pour vraiment avoir, voilà, les pieds ici bien enracinés. J'essaye au maximum d'avoir un angle droit entre, au niveau de mon genou, d'accord, entre ma cuisse et mon volet. Et je vais redresser ma posture. Donc je suis bien assise les deux isclans, j'ai le ventre soutenu, je ne suis pas relâchée complètement vers l'arrière. J'étire ma posture pour travailler sur les tiens. J'inspire, je vais monter les bras, je vais joindre les mains au-dessus de la tête. Ici, je vais essayer de pousser, étirer mon oeuf. Et j'expire, je le ramène vers l'arrière. Allez, j'inspire, je me tire. Et j'expire, je relâche. Si pour X raisons, vous ne pouvez pas monter les bras aussi haut que moi, ça ne m'agarde du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est à l'inspire, placer les mains devant le cœur. Et visualisez comme si vous vous tirez par un cheveu, étirez votre posture et à l'expire, je relâche l'attention. À nouveau, j'inspire, je joins les mains au-dessus de la tête. J'expire, je relâche. Une fois de plus, j'inspire, je joins les mains au-dessus de la tête. Légère inclinaison vers l'avant. Là, je suis à l'oblique. Donc j'ai les fesses qui continuent à pousser vers l'arrière. La cambrou est annulée, je rentre le nombril. Et je pousse les doigts dans la zague. Je reviens dans la verticalité. Et j'expire, je relâche. Une fois de plus, j'inspire, je joins les mains au-dessus de la tête. Légère inclinaison vers l'avant, je reste à l'oblique. J'étire ma posture, je relâche mes épaules. Je reviens, j'expire. Je vais faire la même chose vers l'arrière. J'inspire, les mains se joignent. J'ouvre les mains, les pouces en contact. Je regarde le creux de mes doigts. Je m'étire et je vais vers l'arrière. Alors, si vous basculez en arrière, vous avez le dossier de toute façon. Mais l'idée, c'est quand même de contrôler. Et je reviens. J'expire, je relâche. Annulée, j'inspire, je m'étire. Je joins les mains. J'ouvre les mains, pouce en contact. Regarde au creux des doigts. Et vers l'arrière. Et je relâche. Ici, je vais ouvrir légèrement mes jambes. Et je vais enrouer la tête, les épaules. Et je vais laisser pendre le corps vers l'avant. Et là, je vais essayer de bien relâcher au maximum. Je relâche mes bras. Je relâche ma mâchoire, ma tête. Aspirez bien. Trouvez de la longueur au maximum dans ce mouvement. Et mettez de la détente. Tout doucement, je vais... Je vais venir replacer mes pieds parallèles. Je vais m'étirer à l'eau. Je vais venir placer ma main gauche sur l'extérieur de ma cuisse droite. Et avec la main droite, je vais venir attraper ma chaise derrière moi. Donc, soit l'assise, soit le dossier, selon ce que vous pouvez attraper. Je vais inspirer. Et à l'expire, je vais m'aisser tout doucement pivoter vers l'arrière, vers le côté. Et là, je respire. On inspire, profond expire. Je vérifie que mes genoux sont toujours bien parallèles. Et tranquillement, en expirant bien, je reprends. Et je vais changer de côté. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Avec la main gauche, j'attrape l'assise ou le dossier de ma chaise. J'inspire, je m'étire bien. Et j'expire. On respire. Et à l'expire, je reprends. Je vais relâcher complètement le buste vers l'avant. Laissez pendre. Et je vais dérouler tranquillement vers terre, après vers terre. Je vais venir entrelacer mes doigts. Poussez les mains vers l'avant. À l'inspire, je vais monter les bras vers le ciel. Étirer ma posture. Et à l'expire, je vais me laisser rouler sur l'arrière. Je vais essayer de garder la tête entre les deux bras. Arrondir mon dos. Et je me laisse rouler vraiment comme si je voulais reposer mon dos. D'ailleurs, je dois peut-être toucher le dossier. Et là, je creuse vraiment le dos. J'inspire, je m'étire, je remonte. Et j'expire, j'arrondis. Allez, j'inspire, j'étire. On va faire ça plusieurs fois. Suivez le rythme de votre respiration. Expire. Expire, j'attire. Expire, arrondis. Et je me relâche. Continue. Une fois de plus. J'inspire, j'étire. J'expire simplement. Et si je relâche mes bras. De chaque côté. On va faire un dernier petit exercice avant de clôturer notre séance. J'inspire, je vais monter les bras vers le ciel. J'expire, je vais venir ouvrir mes bras de chaque côté. Placer un chandelier ou un cactus. Ça dépend comment on veut l'appeler. J'ai les coudes fléchis, les paumes de main qui font face à mon visage. Je vais regarder dans un endroit. Et je vais m'incriter vers la couche. Je reviens. Je vais regarder dans ma main gauche. Et je vais m'incliner. Je repris. Je prends une grande inspiration. Et à l'expire, je vais relâcher tout le corps vers la main. Je relâche complètement. Je relâche les bras, les épaules. Je laisse fondre. Je relâche ma tête. Je peux faire des oui et des non en qui pleure et quatre. Et je déroule lentement la tête en tête. Notre séance de stretching sur chaise est maintenant terminée. N'hésitez pas à faire plusieurs fois cette séance, à y revenir. Si elle vous a fait du bien, si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce qui pourrait vous faire plaisir. Comme type d'étirement, comme type de renforcement musculaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501